Ce jeudi 8 juin, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro du 6 à 7 sur C8. L'animateur en a profité pour régler ses comptes en direct avec l'une de ses chroniqueuses. Explication. Cyril Hanouna est du genre rancunier. Pour ceux qui suivent quotidiennement ses émissions, ce n'est pas un mystère, l'animateur phare de C8 a la dent dure. Mieux vaut ne pas s'attaquer à lui. C'est assez risque et péril. L'une de ses chroniqueuses en a, presque, fait les frais. C'est ce qu'a révélé le principal intéressé ce jeudi 8 juin en direct de son 6 à 7 avec Baba. La chroniqueuse en question, Sophie Kost. Celle-ci a eu le malheur de critiquer Cyril Hanouna il y a plusieurs années. Ce qui a bien failli lui coûter sa place sur l'antenne de C8. Tout est parti d'une requête d'Eric Nolo. Il m'a dit, j'aimerais que Sophie Kost travaille avec nous sur C8 pour une émission culturelle que je produisais, a raconté Cyril Hanouna, avant de préciser, je me souviens de tout. Et en particulier des attaques à son encontre. Après réflexion, l'animateur s'est souvenu que 3 ans auparavant, elle a fait un tweet contre moi. Vous avez dit, elle m'a bâché sur les réseaux sociaux, a rectifié la principale intéressée. Et le protégé de Vincent Bolloré de reprendre son récit, j'ai dit à Eric Nolo, laisse-moi vérifier mais je crois bien que c'est elle donc que j'ai vérifié et effectivement, elle m'avait bâché sur les réseaux sociaux non mais c'est pas grave, après, je vous ai appelé et on s'est parlé. Présente en plateau, Sophie Kost a tenu à raconter sa version des faits. Cela lui est tombé sur la tête alors qu'elle déjeunait avec Eric Nolo. Alors qu'il lui parlait de cette fameuse émission culturelle, Sophie Kost lui a rappelé qu'elle adorait travailler avec lui. Petit hic, je suis pas sûr qu'il, Cyril Hanouna, note de la rédaction, ait très envie de bosser avec toi, lui a rétorqué Eric Nolo. Comment Sophie Kost s'est fait pardonner auprès de Cyril Hanouna une confidence qui a surpris Sophie Kost, ne comprenant pas ses a priori puisqu'il ne s'était jamais rencontré. Eric Nolo lui a alors montré le screenshot de votre conversation. Il n'en fallait pas davantage pour que cette dernière comprenne que c'était mal engagé. Néanmoins, elle tient à préciser que ce n'était pas un tweet mais simplement un commentaire sous un post d'une copine à l'époque où vous aviez eu une polémique. C'était un micro-trug. Sophie Kost n'avait pas de haine envers Cyril Hanouna. C'était juste une petite phrase, c'est-elle justifiée. Surtout, pour se faire pardonner, elle a dû lui écrire une lettre d'explication. Un geste qui a permis à Cyril Hanouna de passer l'éponge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz